bonjour bienvenue dans une vidéo de présentation les nouvelles fonctions d'accessibilité d'emabuntus dans cette vidéo nous allons voir les utilitaires qui ont été ajoutés à emabuntus pour permettre une meilleure accessibilité aux personnes non voyante et malvoyante nous allons voir d'abord l'utilitaire pour tester la présence ou pas d'internet donc il suffit simplement d'appuyer sur la touche alt super x internet est actif voilà donc elle nous donne l'état d'internet c'est le même état qui est donné au démarrage en mode accessibilité ou pas et si on désactive cette fonction en mode accessibilité au démarrage on peut le faire à discrétion on a aussi la possibilité de savoir si les touches de fonction sont activées ou pas donc on appuie sur alt super m verrouillage des majuscules désactivé verrouillage du pavé numérique activé verrouillage du défilement désactivé attention si vous lancez le mode d'apprentissage d'orca penser à déverrouiller avant le pavé numérique sinon vous ne pourrez pas utiliser l'aide de celui ci voilà donc en plus il ya une petite information sur l'utilisation du mode d'apprentissage d'orca on a aussi la possibilité de de faire la mise à jour du système en automatique pour les personnes non voyante et donc on fait alt super u démarrage de la mise à jour du système e update système cadre nouvelle ligne tous les paquets sont à jour construction de l'arbre des dépendances voilà donc le système quand il dit que tous les paquets sont à jour il ya rien d'autre à faire donc il fera pas de mise à jour s'il y avait mise à jour il en serait automatiquement la mise à jour sans le mot de passe de l'utilisateur pour permettre un accès plus plus facile on a aussi une autre fonction c'est la l'activation du wifi ou de la connexion internet donc sur mon pc je n'ai pas de wifi je juste vous montrer l'interface donc on fait alt super n qu'a modifié une connexion activer une connexion donc là quand on se dépasse le nom d'hôte du système quitter on a l'information par le lecteur orca qui nous dit ce qui se présente sur la fenêtre de l'utilisateur donc voilà donc la personne peut en fonction d'un activer et modifier entrée éternet flèche au inférieur ajouté supérieure connexion filaire 1 voilà elle peut avoir des informations qui vont la guider pour faire ces modifications pour sortir on fait soit échappement et chat et chat soit alt f4 voilà donc on a plusieurs fonctions comme ça pour sortir donc voici les nouvelles fonctions qui ont été ajoutés au niveau de des maventus pour l'accessibilité je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo